Le parachutage de Norbert Zongo est un roman écrit par l'auteur burkinabé Norbert Zongo. Publié en 1988, il s'agit d'une satire des dictatures africaines du XXe siècle. Le livre met en scène la vie d'un président africain fictif, Guama, qui règne sur le pays fictif de Watinbo. Le roman dépeint Guama comme un dictateur corrompu, violent et superstitieux. Il utilise des méthodes brutales pour éliminer ses opposants, notamment en organisant un parachutage saboté pour se débarrasser de deux comploteurs. Cependant, lorsque son chef d'état-major, Kodio, mène un coup d'état contre lui, la garde présidentielle de Guama, affaiblie par ses suspicions, est incapable de le défendre. Guama est finalement renversé et contraint de fuir vers la frontière, où il est confronté à la réalité de ce que ses sujets pensent réellement de lui. Le roman offre une critique acerbe de la corruption, de la violence et de l'incompétence des dictateurs africains, tout en soulignant la complicité des puissances étrangères dans le maintien de ses régimes autoritaires. Si la littérature et la culture générale vous intéressent, abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. L'auteur, Norbert Zonbo est un journaliste burkinabé né le 31 juillet 1949 à Kudougou, au Burkina Faso. Il est connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme et son combat contre la corruption et l'impunité au sein du gouvernement burkinabé. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1975, Norbert Zonbo a commencé sa carrière en tant qu'enseignant à Pau et à Ouagadougou. En 1986, il rejoint le journal étatique Sidwaya, puis travaille au carrefour africain. En 1983, il fonde son propre journal, L'Indépendant, dans lequel il dénonce la corruption et les abus de pouvoir au sein de l'État burkinabé. Norbert Zonbo était également un écrivain talentueux. Il est l'auteur de deux romans, Le Parachutage, 1988, et Roug Béhinga. Le Parachutage est une critique politique déguisée du président togolais Niasin Beyadema, tandis que Roug Béhinga est une satire politique sur le leadership colonial. Malheureusement, Norbert Zonbo a été assassiné le 13 décembre 1998 à Sapui, au Burkina Faso. Son journal enquêtait sur le meurtre d'un chauffeur qui travaillait pour le frère du président Burkinabé Blaise Kompahoré. Sa mort a déclenché une crise nationale et des manifestations violentes au Burkina Faso. L'œuvre, le roman raconte l'histoire de Sankara, un journaliste intègre et courageux qui enquête sur le détournement de fonds publics par le président du pays, le général Tiendré Béogo. Ce dernier, pour se débarrasser de Sankara, décide de le nommer ministre de la Culture et de l'Information, un poste qu'il considère comme insignifiant et humiliant. Sankara accepte le poste, mais refuse de se laisser corrompre ou manipuler par le régime. Il se met alors à dévoiler les scandales et les abus de pouvoir du président et de son entourage, à travers des émissions de radio, des articles de presse et des discours publics. Il devient ainsi le porte-parole du peuple, qui le soutient massivement. Le président, furieux, tente alors de l'éliminer par tous les moyens, mais Sankara résiste et riposte, avec l'aide de ses amis et de sa femme. Le roman se termine sur une note d'espoir, avec l'annonce d'un soulèvement populaire contre le dictateur, qui semble annoncer la fin de son règne. Le parachutage est une œuvre engagée, qui dénonce avec humour et ironie les mots qui gangrènent l'Afrique, la dictature, la corruption, le népotisme, la pauvreté, l'ignorance, la violence, etc. L'auteur, Norbert Zongo, était lui-même un journaliste militant, qui a été assassiné en 1998, alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur du frère du président du Burkina Faso. Son roman est donc un témoignage et un hommage à tous ceux qui luttent pour la démocratie et la justice en Afrique. Que retenir ? Le parachutage de Norbert Zongo est un plaidoyer pour la liberté d'expression, la démocratie et la justice en Afrique, face aux régimes autoritaires et corrompus qui oppriment les peuples. Elle est aussi un hommage à l'auteur, Norbert Zongo, et à tous les journalistes et militants qui ont sacrifié leur vie pour ses causes. Ce roman est toujours d'actualité, car les problèmes qu'elle dénonce sont encore présents dans de nombreux pays africains, où les droits de l'homme sont bafoués, les élections truquées, les opposants réprimés, les ressources pillées, etc. Elle est aussi un message d'espoir, car elle montre que le peuple peut se soulever et renverser les dictateurs, comme cela s'est passé récemment au Soudan, en Algérie, ou au Mali. Elle est enfin une source d'inspiration, car elle invite les citoyens à être vigilants, critiques et solidaires, pour construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Vous aimez la littérature et la culture générale ? Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.